Est-ce que ça t'arrive de te dire des fois « Oh my God, je suis tellement poche en vente! » Est-ce que tu sens des fois que vendre, là, c'est comme essayer de parler une langue étrangère que tu maîtrises pas par à toutes pis tu sais vraiment pas trop, dans le fond, qu'est-ce que tu t'es en train de dire, tu sais? Si c'est ton cas, ben je te comprends à 100%. Beaucoup d'entrepreneurs du domaine de la périnatalité sont exactement dans tes souliers. Mais laisse-moi te dire un truc, ça a pas besoin d'être compliqué et difficile de vendre ces services. Aujourd'hui, on va déconstruire justement cette peur de vendre. On va voir, en fait, pourquoi aussi tu te sens comme ça et surtout, je vais donner des trucs pour rendre ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, en fait, comme si t'étais en train de donner un conseil dans ton champ d'expertise. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et je te donne trois trucs concrets pour faciliter ta vente. Allô, allô, les pros de la périnatalité! Moi, c'est Stéphanie Beaubien, la frondeuse. Et aujourd'hui, j'aide des pros de la périnatalité à être un petit peu beaucoup moins poche en vente. Et si t'aimes mes capsules vidéo, hésite pas à t'abonner, à me laisser un pouce, un cœur et surtout à le partager à tes collègues autour de toi. Je t'invite aussi à télécharger mon outil gratuit qui se trouve dans la description de la vidéo. Neuf étapes pour accoucher de ton entreprise en périnate. C'est un plan de naissance, littéralement, pour ton idée d'entreprise ou pour, enfin, te lancer à ton compte en périnatalité. Manque pas ça! Ok, maintenant qu'on sait que vendre, c'est pas la chose la plus innée chez l'entrepreneur en périnatalité, en fait, les entrepreneurs en général, là, t'sais, sans toi pas mal, c'est beaucoup commun, comme peur, ça, chez tous les entrepreneurs. Ok, bon, c'est pas... Là, je parle de l'entrepreneur en périnatalité parce que c'est beaucoup la gang que je connais. Puis on va parler un petit peu de la vraie raison derrière ce sentiment de se sentir poche en vente. Bon, puis là, je pense à ça, puis j'ai quand même beaucoup d'auditrices qui sont en Europe. Salut l'Europe! Je suis pas sûre que poche, c'est quand même une expression qui est utilisée en Europe, donc je vais un petit peu la traduire. Dire que je me sens poche en vente, c'est dire que je me sens pas habile, que je suis pas douée, je me sens pas douée pour la vente. C'est ça, c'est un petit aparté. Fait que la vraie raison de pourquoi on se sent poche ou comme on est comme... Et que ça nous fait un petit peu vivre des sentiments de tout acabit, c'est parce qu'on associe la vente à quelque chose de négatif dans notre tête. Comme si on allait forcer tordre un bras à quelqu'un pour qu'il achète notre service. Ça, ça vient pas de n'importe où, ça vient de notre propre histoire, notre propre historique avec la vente. Donc on s'est fait vendre des choses, des fois avec des techniques un petit peu pushy, abusives, je sais pas. Et là, ça nous a laissé un petit arrière-goût dans la bouche et on veut surtout pas faire vivre la même chose à nos clients, ce qui est totalement louable. Mais en réalité, ce que c'est vendre, c'est de connecter avec les bonnes personnes qui ont besoin de ton service. Tu vas pas vendre tes services à tout le monde comme ça, all the way, à n'importe qui, dans la rue, qui passe, tout ça. Ben non, t'sais, si t'es en périnatalité, ben ton client idéal est dans l'ordre de probablement quelqu'un qui a un enfant ou un bébé. Donc ton client n'est pas quelqu'un qui a pas d'enfant, pas de bébé, tu vas pas y vendre à lui. Clairement pas. T'sais, il faut quand même que ça soit ciblé. Donc tu vas vendre, tu vas parler de ton service à une famille qui a un jeune enfant, qui a un bébé et qui risque de vivre, d'être en train de vivre une problématique, un problème, quelque chose qu'ils aiment pas, qu'ils aimeraient changer, une situation qu'ils trouvent difficile. Pis toi, t'as la solution à ça. Alors, quand on vend, on fait juste connecter le bon, la bonne solution avec le bon problème. Si t'es pas la bonne personne pour les aider, t'es pas la bonne personne pour les aider. Pis t'es une bonne personne en soi, fait ce que tu vas faire, tu vas le référer à quelqu'un qui est l'expert dans ça, si c'est pas le problème que toi tu règles. Donc en présentant tes services, en vendant tes services, là, en les présentant, en en parlant, tu fais juste proposer ta solution à un problème que vit possiblement ton client idéal. En fait, tu souhaites avoir la solution au problème que vit ton client idéal, mais des fois, ton client idéal, il est pas tout de suite pointu. C'est-à-dire, les jeunes familles, c'est très, très vaste, et c'est pas toutes les jeunes familles qui vivent des problèmes de sommeil avec leur bébé. Mais si toi, t'es une consultante en sommeil, ben, tu vas essayer de parler, entre autres, à des parents qui vivent une problématique de sommeil avec leur bébé. Parce que là, tu sais que ta solution peut les aider dans la résolution de ce problème-là qu'ils vivent. Intensément. Depuis très longtemps. Parce que pas dormir, vraiment, c'est vraiment un pain. Donc, en t'assurant que tu parles à la bonne personne qui a besoin de ta solution, puis en référant ailleurs une personne à qui, ben, tu n'as pas la solution à son problème, c'est pas forcé, la vente, c'est pas pushy, c'est bienveillant. Tu fais preuve de bienveillance avec ces gens-là, de dire, je constate que tu as une problématique avec le sommeil de ton enfant. Voici, moi, j'ai cette solution-là pour toi. On peut en parler, peut-être que c'est pour toi, peut-être que c'est pas pour toi, peut-être que je te tape sur les nerfs, il y a d'autres choses qui viennent en connaissance de cause, là, mais d'abord, c'est bienveillant de lui communiquer que tu as une solution au problème qu'il vit. Une façon aussi de faciliter cette peur de vente, de te trouver meilleure en vente, c'est d'être totalement, absolument, 1000% convaincu et sûr que ton service, c'est le meilleur du monde. C'est le top of the world. Si t'hésites, si t'es pas sûr, si t'es comme, ah, ben, mon service, il est peut-être pas si bon que ça, mais tu voudras pas en parler parce que tu vas être gêné d'en parler. Il faut que tu sois totalement convaincu que ton service, c'est le meilleur sur la Terre, c'est le meilleur de l'univers, que c'est ça que les parents ont besoin. Si t'es convaincu, toi, déjà à la base, ça va être beaucoup plus facile d'en parler et de convaincre une autre personne que ton service est le meilleur. Ensuite, pour être comme bonne en vente, là, je veux dire de quoi qu'il va révolutionner ta vie, là, il faut écouter ton client. Eh oui, au lieu d'essayer justement d'y parler sans fin, écoute réellement son besoin. Le pourquoi on se sent souvent forcé, pushy, qu'on n'aime pas des techniques de vente très intrusives, du genre celle qui t'appelle à 5 heures quand t'es en train de souper, qui essaie de te vendre encore une fois un téléphone ou je sais pas, vous avez tous vécu ça, je suis sûre, c'est que la personne qui arrive, qui sonne à ta porte, qui t'appelle comme ça, ben, ça te surprend, c'est intrusif, ok? On appelle ça des cold calls, c'est comme un client à froid, il faut vraiment le faire cheminer beaucoup. Donc déjà, à la base, c'est pas des gens qui te connaissent, qui connaissent ton... Tu sais même pas si c'est des personnes qui vivent la problématique, là, tu sais. Donc, pour être bonne en vente, là, il faut écouter ton client. Quand les gens te parlent, écoute réellement. Est-ce qu'ils te parlent de leurs besoins, de leurs défis, de leurs problématiques? Là, tu sais, en écoutant réellement ce qu'ils ont à dire, tu vas comprendre et te convaincre toi-même. Et en leur posant des questions pour approfondir aussi, pour essayer de mieux cerner justement quels problèmes ils sont en train de vivre, tu vas t'auto-convaincre toi que tu as la bonne solution pour eux. Et là, tu vas juste leur offrir ta solution pour te dire, ben, d'après ce que tu me dis, moi, je suis convaincue que je peux t'aider. Voici comment je peux t'aider. Déjà là, tu deviens très, très bonne en vente et c'est pas du tout pouchy. Parce que l'autre personne a réellement l'impression, elle a réellement le sentiment, elle vit le sentiment d'avoir été entendue, vue, écoutée. Et ça, c'est génial. On recherche tous ça, ce sentiment-là de se sentir vue et reconnue. Essaie de voir justement la vente comme une conversation bienveillante que tu as avec une famille qui vit une problématique que t'essaies de cerner c'est quoi le problème et si ta solution est la bonne pour eux. C'est tout. Fin de la capsule! En gros, vendre, ce n'est pas être pushy, c'est pas essayer justement de vendre un frigo à un Eskimo, comme le dit l'expression. Moi, je vois la vente comme une action bienveillante qui est de réellement écouter ton client, comprendre, cerner sans son problème et d'abord te convaincre toi que tu as la solution à son problème pour ensuite pouvoir dialoguer avec lui et lui démontrer que ce que tu as à offrir, que ta solution peut réellement l'aider, peut réellement l'aider à traverser sa problématique, à régler son problème et enfin accéder à ce désir qu'il a de changer la situation et peut-être de faire des grosses nuits de sommeil parce que son enfant ne dort pas depuis 6 ans. Tranche de vie. Alors arrête de penser que t'es poche en vente. T'es pas poche en vente. Pas du tout. T'as plein d'aptitudes qui sont très nécessaires à la vente éthique, à une vente qu'on appelle un peu dans la bienveillance, parce que tu es en relation d'aide. T'es une pro de la relation d'aide, t'es une pro d'être avec les gens en proximité, de les aider, de comprendre leurs problématiques et de les faire cheminer vers cet idéal qu'ils souhaitent atteindre, du moins dans leur transformation. Et ça, c'est des aptitudes nécessaires à la vente. Et c'est génial. Serre-toi de ça. Serre-toi de ton écoute active, de ton écoute bienveillante pour juste confirmer ou infirmer que ta solution est la bonne pour le client qui est devant toi. Et là, tu vas devenir experte en vente. Eh oui! Maintenant, dis-moi en commentaire, c'est quoi toi ton plus grand défi avec la vente? Je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi qui te bloque quand vient le temps de vendre ton service. Qui sait, je vais peut-être pouvoir te donner deux, trois petits conseils, un petit coup de pouce, qui vont te faire cheminer puis avancer dans ta transformation à toi qui es poche en vente, à toi qui deviens experte en vente. Et avant de te quitter, j'ai un cadeau pour toi. C'est mon outil gratuit qui s'appelle « Neuf étapes pour accoucher de ton entreprise en périnatale ». Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. En gros, c'est un plan de naissance pour ton entreprise en périnatalité, pour ton activité professionnelle. Alors, si tu as toujours voulu te partir à ton compte ou tu l'es déjà, mais tu ne sais vraiment pas par quoi commencer, c'est l'outil pour toi. C'est neuf étapes, tu les suis une à une et ça met en place les belles bases dans ton entreprise qui va permettre de croître ton activité professionnelle dans le domaine de la périnatalité. On se parle aussi la semaine prochaine. Bye là!